Le Portugal tente d'enrayer la baisse de la natalité, cette fois par le biais d'une mesure qui vise à prolonger de deux mois le congé parental. Le Parlement portugais a donné son feu vert à cette initiative qui permettrait d'étendre le congé actuellement en vigueur. Les parents sont totalement indemnisés pour le congé parental initial d'une durée de quatre mois. Celui-ci peut être étendu de deux mois sans perte financière, même chose pour celui rémunéré à 80% d'une durée initiale de cinq mois. La commission parlementaire en charge des affaires sociales doit encore donner son aval, mais compte tenu des débats en cours sur le budget, le vote ne devrait pas avoir lieu avant le début de l'année prochaine. Ce n'est pas très important, mais je ne dirais pas que cette mesure est une mesure promotora de la natalité. Les résultats viennent de l'année ou à long terme. Les résultats immédiats, même en termes de natalité, se conseguent via l'immigration. En l'espace de six décennies, le taux de natalité a chuté d'environ 60% au Portugal, passant de 217 000 naissances enregistrées en 1964 à 85 000 l'an dernier. Cette nouvelle mesure ne devrait pas inverser cette tendance, mais elle permettra de mieux concilier vie professionnelle et personnelle, selon cette mère de famille, qui touche aujourd'hui 80% de son salaire. Je t'ai fait deux mois de travail en part-time, maintenant je vais être un mois seulement dedicé à mes filles et je vais rester après deux mois de travail en part-time. Cela fait que c'est une vantage, surtout pour les filles, parce que c'est une façon de pouvoir revenir au travail, à vie professionnelle, sans revenir àquels horaires plus pesés. Je pense que c'est très important que nous deem condições, non seulement à mère, mais aussi au père, pour pouvoir être plus temps avec nos filles quand ils sont très petits, parce que c'est à cette idade qu'ils precisent effectivement de nous. La majorité gouvernementale a voté contre cette mesure, estimant que cette question devait être discutée dans le cadre d'une concertation sociale. La initiative legislativa, que propõe le alargamento de la licence parentale, ainda aura de ser discutée en sede de la comissão parlamentar. Mais la mesure n'est pas contemplée dans le cadre de l'orçament de l'Etat pour 2025, et le gouvernement a avisé que c'est plus de 230 millions d'euros, et la dépense de la licence pour 630 millions d'euros. Joana Mourão Carvalho, para a Euronews, en Lisboa.